Les grands entretiens de Storia Voce On retrouve Marie-Gouen Carichon Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Storia Voce, la chaîne du magazine Histoire et Civilisation. Je vous remercie, chers amis, pour votre écoute. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, merci pour votre fidélité. Et puis pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à aller vous balader sur notre site. Nous proposons plus de 500 podcasts en accès gratuit sur toutes les périodes et les thèmes de l'histoire qui vous passionnent. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous lire. L'histoire a le vent en poupe et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. 6 juin 1944, D-Day. C'est l'une des dates les plus connues de l'histoire. C'est la date du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie. Plus qu'un événement, c'est un symbole. Mais au fond, est-ce que la bataille du 6 juin 1944 a-t-elle été aussi décisive qu'on le pense et qu'on le dit ? Que diriez-vous aujourd'hui de relire cet événement, mais du côté des Allemands ? Comment est-ce qu'ils ont réagi face à ce débat ? Comment est-ce qu'ils ont été surpris ? Est-ce qu'ils s'y attendaient ? Comment l'ont-ils vécu, à la fois les populations allemandes, mais également l'armée ? Et qu'est-ce que cette bataille dit de la Wehrmacht, de son évolution ? Et j'irais même un petit peu plus loin, qu'est-ce que cette bataille nous dit de la condition humaine ? Bonjour Jean-Luc Leleux. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien spécialiste de cette période et de la Wehrmacht. Vous êtes historien au CNRS. Et bien entendu, les questions que j'ai posées en introduction, c'est vous qui me les avez inspirées. Avec le dernier livre que vous venez de faire paraître chez Perrin, Combattre en dictature, 1944, la Wehrmacht face au débarquement. Ce livre vient de paraître aux éditions Perrin. Et puis vous introduisez votre étude par une citation d'un historien britannique, d'un historien militaire qui a notamment travaillé sur Azincourt, Waterloo et la bataille de la Somme. Il s'appelle John Keegan et il avance la chose suivante. Étudier une bataille, c'est se pencher avant tout sur la peur et le courage des hommes. Et il dit un peu plus loin que travailler sur la guerre, c'est être en pleine étude sociale et psychologique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ? Je suis d'autant plus d'accord avec cette phrase que je l'ai justement mise en exergue dans l'introduction de mon ouvrage. Donc oui, effectivement, la guerre, ce ne sont pas que des généraux, des pions, qui avancent des pions sur leur carte d'état-major. Ce sont d'abord et avant tout des hommes, parfois aussi des femmes, qui soit combattent, soit soutiennent le combat. Et donc les relations sociales, bien évidemment, sont extrêmement importantes. Quel est le projet de votre livre ? Est-ce qu'il reprend exactement la phrase de John Keegan, le projet de John Keegan ? Alors, si on veut schématiser, l'idée c'est d'abord de revenir sur la bataille, sur les conditions stratégiques qui ont prévalu à cette bataille. Également les questions de propagande, parce qu'on n'a pas d'autres exemples dans les annales de l'histoire militaire contemporaine d'une bataille qui a été annoncée, qui a été débattue sur la place publique trois ans et demi à l'avance. Et puis, bien évidemment, de voir les considérations un petit peu tactiques, en lien avec le débarquement. Mais c'est, et ça c'est la deuxième grande partie, c'est de voir comment les hommes combattent, et pas n'importe quels hommes, en l'occurrence ceux de l'armée allemande, qui servent d'une institution militaire qui est l'un des piliers d'un régime autoritaire, une dictature, sous la conduite d'Adolf Hitler. On va revenir sur cette préparation du débarquement, pour répondre un petit peu à l'idée que la guerre est une étude sociale et psychologique. Vous vous soulignez aussi la guerre comme chose morale, qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, risquer sa vie ou son intégrité physique, cela suppose soit une part d'adhésion, et ou une part de contrainte. Et c'est cet équilibre des forces morales qui habite chaque individu, que je tente d'explorer à travers les pages de cet ouvrage. Et c'est-à-dire qu'il y a une moralité de la guerre ? Il y a vraiment une notion de bien, de mal, de devoir ? Comment est-ce que vous pourriez développer un peu cette notion ? Alors, bien et mal, vous n'avez pratiquement jamais de cas de figure où vous avez un soldat qui s'engage en pensant que la cause, qu'il défend, est mauvaise. Sinon, généralement, il va faire montre d'une très faible combativité, soit voir, il va essayer de fuir le combat, soit par la désertion, soit en se mettant en retrait. Et l'idée, c'est de voir, justement, entre autres, quelles sont les motivations des individus, et comment ils se composent et se recréent en permanence des motivations qui leur permettent d'espérer déjà de pouvoir survivre, et puis aussi d'essayer de poursuivre le combat. Sachant que, dans le cas de la bataille de Normandie, elle est intéressante à étudier du côté allemand, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que l'armée allemande l'aborde avec une culture de guerre qui est largement forgée sur le front de l'Est pendant trois ans, avec, bien évidemment, la part de crime qui a été perpétrée sur ce front par l'armée allemande. Et puis, c'est une dernière phase de la guerre, la phase à la fois la plus meurtrière pour les Allemands. Plus de la moitié des cinq millions de soldats allemands qui sont tués au cours de la guerre le sont au cours des douze derniers mois. Et donc, cela interroge l'historien de savoir qu'est-ce qui a contribué, quels sont les facteurs moraux, quelles sont les illusions qui ont conduit ces hommes à un tel consentement au sacrifice, dans une situation de plus en plus désespérée, avec un rapport des forces qui leur était de plus en plus défavorable. Est-ce qu'on peut dire, pour schématiser un peu, que tous les soldats de la Wehrmacht, en fait, étaient très convaincus par le régime nazi, et allaient au front par conviction que leur régime était le régime idéal ? Ou est-ce qu'il y a d'autres motivations qui apparaissent, qui vous sont apparues ? Alors, déjà, sur le positionnement politique de ces soldats allemands, eh bien, l'avantage de travailler sur cette armée allemande, c'est que ses adversaires directs, en l'occurrence en Normandie, ce sont des forces anglo-américaines qui dédient au renseignement, qui ont une grosse culture, une importante culture du renseignement, et cela les conduit à étudier de très près, notamment leurs prisonniers de guerre. Et parmi les études qui ont été effectuées, on a des études de sociologie, des enquêtes de sociologie politique, qui nous permettent d'y voir un peu plus clair sur cette armée, ce groupe social, et qui est, en fait, issu de la société allemande. Quand on regarde le profil politique, il ressemble un peu à une courbe de Gauss, si vous l'imaginez. Vous avez une courbe, en fait, qui, sur le milieu, prend beaucoup d'ampleur, et puis qui s'amenuise sur les deux extrêmes. Eh bien, que ce soit des adhérents, des sympathisants et des adhérents très forts au nazisme, ou, au contraire, des individus qui sont anti-nazis, convaincus, eh bien, ces deux populations aux extrêmes sont finalement relativement faibles, et vous avez un noyau central, assez largement apolitique, mais qui, par le simple fait qu'ils soient soumis, qu'ils ne contestent pas, finalement, adhèrent au modèle politique et aux institutions militaires, aux institutions politiques allemandes, ce qui fait que, en résumé, 60 à 70% de ces soldats allemands soit soutiennent Hitler, soit, en tout cas, ne lui sont favorables, en tout cas, ne lui sont pas hostiles. Est-ce que tous les soldats qui se retrouvent en Normandie, donc, en 1944, ont combattu sur le front de l'Est ? Tous, non. Mais une partie non négligeable de ces soldats, à commencer par les cadres, aussi bien les généraux, les officiers supérieurs, mais aussi des cadres de contact, c'est-à-dire des sous-officiers ou des officiers subalternes, ont largement cultivé, ont largement partagé cette culture de la guerre à l'Est. Ils ont combattu plusieurs mois, voire plusieurs années, pour certains, sur le front de l'Est. Il serait erroné de penser qu'il y aurait eu deux armées allemandes, l'une engagée sur le front de l'Est, l'autre engagée sur le front de l'Ouest, attendant pendant des années l'arme au pied, un hypothétique débarquement allié. En fait, il y a eu des transferts de personnel sous forme individuelle ou d'unité entière tout au long de la période, ce qui fait que beaucoup de ces soldats ont combattu sur le front de l'Est, en tout cas parmi les plus anciens, et ils ont pour partie participé à la guerre d'anéantissement menée sur le front de l'Est par l'Allemagne nazie pendant trois ans, à cette époque-là. Donc, une grande partie a aussi pris part au crime hitlérien, au moins on avait très forte connaissance. Exactement. Il est toujours, enfin, il est presque impossible pour l'historien d'indiquer, à titre individuel, quelle est la participation effective d'un soldat. On le sait par les protocoles d'écoute clandestines, par les services de renseignement alliés sur leurs prisonniers de guerre, dans leurs lieux de détention, certains lieux de détention étaient sonorisés, c'est-à-dire qu'on avait posé des microphones, et donc on a les enregistrements de ces protocoles d'écoute, et on voit très bien qu'ils ont une connaissance plus ou moins fine du spectre entier des crimes perpétrés par le régime nazi, que ce soit en Allemagne même, notamment, par exemple, l'opération T4, qui a consisté à éliminer physiquement plusieurs dizaines de malades mentaux sur le territoire allemand, mais ils sont aussi informés de la mort de millions de prisonniers de guerre soviétique dans les camps de prisonniers en Allemagne. Ils sont aussi au courant, et en tout cas, ils ont plus ou moins conscience du génocide qui se produit, que ce soit dans les territoires occupés à l'Est, ce qu'on appelle la Shoah par balle, et aussi pour partie dans les camps d'extermination nazis. Donc, ce ne sont pas des candides. Oui, c'est important de vraiment lier, en fait, ce n'est pas des soldats qui découvrent la guerre, il y a quand même un passé nazi depuis de longues années, en fait, on est en 1944. Tout à fait. Cependant, il faut quand même, je vais nuancer mon propos, des contingents relativement importants de soldats allemands qui vont combattre en Normandie sont des conscrits, plus ou moins jeunes, qui ont été, soit appelés, viennent juste d'être appelés sous les drapeaux. C'est le cas notamment des classes d'âge nées en 1925 et 1926, qui constituent d'importants contingents d'effectifs. Donc, ce sont des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans, en 1944, lors des combats. Et puis, on a aussi une masse d'affectés spéciaux, c'est-à-dire des conscrits qui avaient eu la permission de rester travaillés pour la production de guerre allemande et qui, pour combler les rangs d'une Wehrmacht qui a subi de plus en plus de pertes, ont été appelés à la fin de l'année, enfin, tout au long de l'année 1943, et qui ont rejoint, qui connaissent leur baptême du feu, en Normandie, à l'été 1944. Comment l'armée allemande est-elle constituée ? Est-ce que son organisation, son fonctionnement est globalement similaire aux armées des alliés ? Alors, ce que j'allais vous dire, ça va être peut-être contre-intuitif, parce qu'on a toujours l'impression qu'une dictature, ce pouvoir autoritaire, vertical, conduit à une meilleure organisation dans une institution qui est en elle-même, et je le dis bien sûr en mettant beaucoup de guillemets, mais qui est en elle-même, quelque part, une petite dictature, puisque le principe d'obéissance est une vertu cardinale dans toutes les armées du monde. Le fait est que l'organisation du commandement allemand est finalement bien inférieure de moindre qualité que l'organisation du commandement allié. C'est ça aussi qui est tout à fait intéressant, c'est parce qu'on connaît bien l'organisation alliée, parce que les généraux alliés aussi, dans leur mémoire rédigée après-guerre, ont parfois évoqué sans phare les dissensions qu'ils avaient pu éprouver les uns avec les autres, créant parfois quelques polémiques parmi les cercles militaires dans l'après-guerre, on a cru que c'était une organisation finalement pas si efficiente que cela. Or, en fait, c'était une organisation largement efficiente, qui est d'ailleurs le modèle, un modèle pour des armées telles que celle de l'OTAN de nos jours, puisqu'on est sur un modèle inter-allié, inter-armé, qui, certes, bien évidemment, comme toute organisation sociale, connaît des défaillances ponctuellement, mais qui fonctionnent, qui globalement fonctionnent, alors que du côté allemand, eh bien, on a une armée qui est très largement cloisonnée, c'est-à-dire que Hitler a fait en sorte que ses armées combattent les unes à côté des autres, plutôt que collaborent, coopèrent vraiment ensemble. Donc, vous avez vraiment une hiérarchie avec l'armée de terre, l'armée de l'air et la Kriegsmarine, et finalement, on le voit notamment dans l'organisation défensive allemande à la veille du jour J, on voit que cette organisation, elle n'est pas du tout efficiente. Où la Wehrmacht est-elle basée juste avant le débarquement ? Est-ce qu'il y a beaucoup de troupes en France ? Qu'en est-il en fait de l'armée allemande au printemps 1944 ? Alors, l'armée allemande, déjà au début de 1944, aligne des effectifs sur le papier qui sont vraiment extrêmement importants. 10 millions d'hommes sur tous les fronts. Mais quand on regarde dans le détail, sur le front de l'Ouest, on a à peu près 1,4 million d'hommes, 1,5 million à peu près, dont 800 000 relèvent de l'armée terre. Mais on voit que les équilibres sont entre la Luftwaffe, c'est-à-dire l'armée de l'air et la Kriegsmarine. Il y a quelque part des problèmes d'ordre structurel, c'est-à-dire que l'armée allemande, qui est une armée continentale, se bat surtout sur les fronts au sol, mène des combats surtout au sol, puisque la Luftwaffe et la Kriegsmarine ont été progressivement mises hors jeu. la Kriegsmarine, c'est en 1943. Et la Luftwaffe combat encore, aligne encore des aviations, mais il y a une très nette supériorité, voire même une supériorité écrasante de l'aviation alliée sur l'aviation allemande. Et les effectifs, finalement, ne sont pas redéployés pour prendre en compte cette situation. Donc finalement, on a une armée de terre qui n'aligne pas des effectifs comme il le faudrait. A quoi servait le mur de l'Atlantique ? Le mur de l'Atlantique, il a d'abord servi à des fins de propagande. Ça a été, dans la guerre des nerfs dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été un outil extrêmement important pour dissuader les alliés de débarquer ou, à tout le moins, pour retarder ce qui apparaissait comme une inéluctable échéance. La réalité de ce mur de l'Atlantique ne correspond pas aux images qui ont été diffusées et que l'on connaît peut-être à travers des photographies qui nous montrent des cases mates et des canons gigantesques. Ça, c'est vrai sur les îles anglo-normandes ou au niveau du détroit du Pas-de-Calais. On s'aperçoit que ce mur de l'Atlantique, c'est une série de nids de résistance et surtout, c'est d'abord et avant tout la réalité, l'efficience de ce mur de l'Atlantique se mesure au nombre de batteries d'artillerie côtières capables de tenir à distance une flotte de débarquements alliés. Et de ce point de vue-là, la baie de Seine, et ce n'a pas été choisi par hasard par les alliés, représentait absolument un point de faiblesse dans la forteresse Europe telle que l'avait appelée pompeusement la propagande nazie. et ça a été un élément décisif pour comprendre le succès du débarquement allié de l'offensive alliée le 6 juin sur les plages normandes. Eh bien, les canons de la flotte alliés étaient bien plus les canons étaient bien plus nombreux, on va dire 600 contre 100 canons allemands capables de tirer sur la flotte, une artillerie beaucoup plus puissante avec une capacité de frappe beaucoup plus lointaine jusqu'à une trentaine voire une quarantaine de kilomètres et finalement ce débarquement si on le résume très schématiquement et s'il fallait prendre une image ça ressemble beaucoup à un match de boxe où celui qui l'emporte c'est celui qui a la plus grande puissance de frappe et la meilleure allonge. Eh bien, ce jour-là très clairement c'était les alliés. En fait, ce que vous nous dites c'est que le débarquement n'est pas du tout une surprise, on a parfois un peu l'impression dans l'imaginaire que les allemands étaient surpris par les alliés et qu'ils les ont découverts sur les plages en fait, vous expliquez très bien dans votre livre que ce n'était pas du tout le cas comment est-ce qu'ils ont anticipé l'arrivée des alliés et qu'est-ce qu'ils savaient et qu'est-ce qu'ils ne savaient pas et qu'est-ce qu'ils craignaient avec ce débarquement ? Vous avez tout à fait raison Les Alliés pardon, les Allemands avaient parfaitement anticipé l'offensive alliée ils l'avaient tellement bien anticipé qu'ils avaient quand même construit depuis plusieurs années justement ces fortifications Alors le renseignement allemand le service de renseignement allemand qui était peu considéré au sein de la Wehrmacht était non pas su indiquer le lieu et l'heure mais plus généralement par un raisonnement un calcul d'état-major et puis quelques informations quand même par exemple des agents qui les informaient depuis les enclaves nord-africaines les enclaves espagnoles en Afrique du Nord ce qui permettait d'avoir de bien repérer le transfert de force depuis le bassin méditerranéen jusqu'au Royaume-Uni mais les services les états-major allemands ont pu grosso modo ont fait le pari que les alliés allaient débarquer dans une zone assez large comprise entre Brest et Ostende et vous allez me dire c'est une zone assez large mais c'est aussi une zone qui est à mesurer à l'aune de l'Empire à défendre par les Allemands qui allaient du Cap Nord c'est-à-dire tout en Scandinavie jusqu'au Balkan et donc dans ce secteur dans ce secteur et bien finalement on trouvait une densité de troupes relativement importante certains secteurs du front de l'Est à cette époque-là au printemps 1944 étaient moins bien défendus avec une moins grande densité de troupes et puis on le voit aussi en France on n'avait que quatre faibles divisions c'est-à-dire quelques dizaines de milliers d'hommes seulement pour défendre les plages de l'Atlantique depuis l'embouchure de la Loire jusqu'à la frontière franco-espagnole à l'inverse il y avait déjà des troupes assez nombreuses dans le détroit du Pas-de-Calais mais la Bretagne et la Basse Normandie ont été encore renforcées les mois précédant le débarquement là pour le coup c'est Hitler qui avait eu l'intuition que les alliés pourraient lancer un assaut aéroporté massif cherchant à isoler les péninsules bretonnes ou la presqu'île du Cotentin en vue d'isoler un grand port en eau profonde tel Brest ou Cherbourg et certains donc de forts contingents ont été envoyés dans ces secteurs preuve que les Allemands avaient plutôt visé juste le plan de largage d'une division aéroportée américaine la 82ème qui a finalement sauté sur Sainte-Mère-Église a été changé à la dernière minute parce que cette division devait être larguée plus loin à l'intérieur des terres et finalement sur cette zone de largage initialement prévue venait d'arriver une nouvelle division allemande arrivée en renfort au mois de mai et donc les plans de largage ont été modifiés donc globalement les Allemands ont relativement bien anticipé le débarquement allié au regard des informations disponibles là où ils ont été largement trompés c'est et ils se sont trompés dans une large partie tout seuls c'est sur le moment parce qu'en fait ils avaient anticipé le débarquement beaucoup plus tôt notamment au mois de mai à l'occasion et ce qui pouvait sembler tout à fait logique d'une fenêtre météorologique extrêmement favorable et puis ignorant bien évidemment les conditions qu'avaient voulu les alliés notamment le général Eisenhower c'est à dire conjonction d'une marée basse et de la pleine lune ils se sont quelque part ils ont été totalement surpris de voir arriver à un débarquement plus tard que prévu c'est à dire au début du mois de juin dans des conditions météorologiques extrêmement médiocres rappelons que même pour les alliés même pour le général Eisenhower il l'a très bien dit dans ses mémoires ça avait été un pari extrêmement audacieux de lancer une telle opération dans des conditions météorologiques maritimes aussi médiocres mais finalement ça s'est révélé un atout extrêmement précieux pour les alliés c'est Klaus Witz qui insiste sur la surprise qui est à la base de toutes les entreprises là c'est la météo qui a été une surprise aussi et qui a qui a pu brouiller les projets et qui a pu ralentir ou aider les uns comme les autres effectivement la météorologie notamment a permis à la flotte alliée de s'approcher en tout cas elle a entraîné une baisse de vigilance du côté des allemands aux heures décisives et elle a largement contribué en tout cas dans les toutes premières heures au succès au premier succès allié après la guerre les batailles c'est aussi on l'oublie trop souvent une série de hasards et le hasard de la guerre de la guerre les hasards de la guerre en l'occurrence notamment ça a été la dispersion énorme des troupes aéroportées alliées qui a largement plongé les états major allemands dans la confusion et puis autre hasard ou en tout cas on revient justement parce que l'histoire c'est d'abord c'est d'abord des hommes et des femmes qui agissent le fait qui agissent ou qui n'agissent pas d'ailleurs c'est la panique qui s'est emparée de certains secteurs défensifs allemands souvent en marge des têtes de ponts alliés donc là un petit peu plus au nord du secteur d'Utabitch dans le Côte-Antin ou alors plus à l'est au niveau de la Côte-Fleurie c'est-à-dire sur le secteur de Côte situé derrière Cabourg Enfleur Deauville cela a jeté l'alarme voire la panique dans certains secteurs qui ont signalé des parachutages et surtout des débarquements dans des secteurs où il n'y en avait pas ou en tout cas pour les parachutages il y en avait très peu et cela a conduit le commandement allemand à engager ses réserves stratégiques les plus immédiatement disponibles notamment les deux divisions blindées qui se stationnaient près de la côte au mauvais endroit l'une des divisions blindées la deuxième division blindée SS qui cantonnait qui était assez largement étalée au sud de la Seine a été d'abord dirigée vers Lisieux pour justement tenter de repousser un débarquement que le commandement allemand pensait en cours au nord de Lisieux sur la côte Fleury et ce n'est qu'en fin d'après-midi que la division a été réengagée réorientée vers le secteur de Caen 50 km plus à l'ouest ça a entraîné un retard considérable et voilà on est typiquement dans la réalité d'une opération militaire faite de hasard quand on regarde notamment les cartes les cartes d'opération qui montrent à chaque grande commémoration dans la presse le débarquement on voit toujours cinq zones de cinq plages de débarquement avec les petits parachutes stylisés qui sont très précis en fait ce sont les intentions alliées la réalité de la guerre c'est justement ce que disait Klaus Witt c'est le brouillard de la guerre c'est pour une partie de la confusion et puis vous incitez bien sûr sur les hommes sur le psychologique il y a une notion que vous abordez vous y consacrez un chapitre c'est l'obéissance et la désobéissance et vous ouvrez ce chapitre avec cette phrase un ordre donné n'est pas forcément exécuté bien sûr et vous le reconnaissez vous-même cette phrase elle peut paraître très banale mais c'est important de prendre en compte que même en dictature ou peut-être surtout en dictature les hommes peuvent désobéir prendre des initiatives ne pas prendre d'initiatives exactement et ils peuvent prendre l'initiative de ne pas exécuter les ordres c'est ce que je dis toujours un peu en guise de boutade les meilleurs spécialistes de la psychologie humaine ce sont peut-être les parents puisque qui est-ce que un enfant à qui l'on dit de ranger sa chambre obéit toujours immédiatement et son murmure pour le faire et bien non pour un militaire bien évidemment qui est dans un tout autre contexte lui on lui demande d'engager sa vie ou de risquer sa vie ou son intégrité physique et bien évidemment il y a la nécessité pour lui de mesurer les risques et si en fonction de l'adhésion du consentement sacrifice de l'adhésion à la mission et puis il y a une sorte de est-ce que ça vaut la peine que je m'engage on le voit par exemple au tout début des combats à travers l'analyse des pertes notamment des tués on voit que le nombre de tués allemands est extrêmement important dans les premiers jours du combat parce que justement toute cette guerre des nerfs qui a précédé le jour J a créé une tension et puis a fait prendre aux uns et aux autres de la conscience leur a fait prendre conscience de l'importance des enjeux stratégiques puisqu'on le aux uns et aux autres c'est-à-dire aux soldats alliés comme aux soldats allemands on leur a dit que cette bataille allait être décisive pour l'issue de la guerre donc ils se sont engagés par la suite la réalité des rapports de force a conduit dans certaines situations tactiques les soldats à ne pas exécuter les ordres et on voit au fil du temps au fur et à mesure de la prise de conscience que les rapports de force sont très favorables aux allemands et qu'il n'est plus forcément pertinent de poursuivre le combat on voit que dans certains cas de figure tactique ils désobéissent vous venez de parler des soldats mais est-ce qu'il y a des généraux qui se sont opposés ouvertement à Hitler et à ses décisions alors dans le cadre de la bataille de Normandie oui il y a une forme de vent de fronde qui s'est qui est apparue dans la seconde quinzaine de juin 1944 justement comme je l'ai expliqué lorsque les généraux ont vu que ont pris conscience de l'inanité de leurs efforts et ont prôné à un repli l'évacuation de la France Hitler et le haut commandement allemand s'y sont farouchement opposés et le général qui a promu enfin qui a proposé justement ce ce repli il s'appelait guerre von Schweppenburg il a été presque immédiatement destitué donc ça a été un signal très fort pour les autres généraux au mois de juillet on le voit qu'ils essayent de faire le pont entre des ordres qui sont intenables qui sont inexécutables et puis la réalité sur le front puisque le front la guerre bien c'est d'abord la réalité d'un rapport des forces et donc on voit apparaître justement des mensonges des sophismes des omissions dans les comptes rendus et puis au mois d'août la situation devenant ce qu'elle est c'est à dire elle devient de plus en plus dramatique finalement et bien on voit des actes de désobéissance caractérisées et finalement un repli de la France qui est presque imposé au haut commandement parce que ce sont les troupes et puis les généraux du front qui prennent l'initiative de se replier notamment pour éviter l'encerclement dans la poche de falaise le mensonge la propagande ça aussi vous insistez dans votre livre sur l'impact qu'en fait l'information ou l'information mal transmise l'impact qu'elle peut avoir dans la résolution d'un conflit tout à fait puisque là encore on est en pleine étude sociale vous avez évoqué le texte la citation de John Keegan on est voilà sur des rapports sur des relations sociales le mensonge l'omission sont d'autant plus importantes qu'à l'armée ou dans n'importe quelle situation sociale où il y a des fortes contraintes on est obligé de surjouer son propre rôle ou le rôle que l'on est que l'on estime devoir endosser pour ne pas paraître manquer à ses obligations Mais alors comment est-ce que vous expliquez qu'au début de la guerre la Wehrmacht collectionne les succès elle est quand même en très bonne posture et au printemps 1944 on a l'impression que c'est la débâcle quelles sont les raisons qui expliquent ce phénomène Alors les raisons qui expliquent ce phénomène ça s'appelle pour une part la stratégie ça s'appelle aussi pour partie la chance on a parlé et l'historien témoin Marc Bloch a parlé de l'étrange défaite il a écrit un superbe ouvrage un témoignage et une analyse à chaud de la défaite française en 1940 rappelons que en 1939 l'armée française est la première puissance militaire enfin la première armée au monde et pourtant elle est battue dans les grandes largeurs par la Wehrmacht qui a une meilleure qui a un plan très audacieux très risqué et qui arrive à battre cette armée française qui dans le commandement finalement n'a pas su anticiper la guerre qui se préparait qui quelque part a vécu a préparé plutôt la guerre passée que la guerre d'après et cette étrange défaite française c'est aussi quelque part une étrange victoire allemande mais au fil des années l'Allemagne qui est entrée en guerre sans planification stratégique va finalement être rattrapée par la réalité des rapports de force puisque l'Allemagne est une puissance industrielle moyenne qui avec un peu de chance a réussi à mettre à genoux une partie de l'Europe au cours des premières années mais en 1942 c'est la fin de la spirale de succès et donc la fin quelque part de cette guerre de prédation qui avait permis chaque conquête nourrissant les suivantes et après entre la réalité des chiffres et de la production prenons ce seul exemple en 1941 l'Allemagne déclare consécutivement la guerre à l'URSS en l'envahissant en juin puis ensuite déclare la guerre aux Etats-Unis ce faisant elle attaque elle est en guerre avec les deux plus grandes puissances industrielles de l'époque les Etats-Unis au cours de l'avant-guerre c'est 150 millions de tonnes de de pétrole de production de pétrole par an ce qui la place à 60% de la production mondiale l'URSS c'est 10% donc l'Allemagne qui au pic de la guerre de sa production de ce qu'elle peut récupérer de ses alliés plafonne à 9 millions de tonnes vous voyez tout de suite la réalité ce n'est qu'un exemple parce que ce dont je parle pour le pétrole c'est vrai aussi pour la production industrielle ce qui fait que effectivement l'Allemagne va plier littéralement sous le poids de ses adversaires Hitler n'ayant aucune stratégie et la stratégie ce n'est pas que la force des baïonnettes c'est aussi la diplomatie c'est une puissance qui s'est largement isolée qui a coupé les ponts qui n'a pas prévu dans sa stratégie de plan B et bien finalement c'est un pays qui très logiquement va être abattu quelque part là où il y a on voit toute l'inconséquence de Hitler qui préfère le néant plutôt que de chercher à mettre fin au combat et bien on voit justement il entraîne l'Allemagne dans sa chute jusqu'à l'abîme Vous citez un correspondant de guerre alliée qui redit exactement ce que vous venez de dire qui a peut-être cette fulgurance de l'interprétation il dit la chose suivante les allemands avaient un évangile de force sur lequel ils avaient bâti leur édifice de domination à l'évangile allemand nous avions répondu par l'absolu notre force était écrasante en fait les alliés ont compris comment la Wehrmacht fonctionnait et ils ont été pris à leur propre jeu est-ce que donc on peut dire que la victoire des alliés et la défaite de la Wehrmacht était prévisible en 1944 ? Oui très largement très largement alors ce qu'il faut peut-être préciser pour les auditeurs c'est que on a toujours enfin les médias notamment et notamment ou les responsables politiques à l'occasion des grandes commémorations ont tendance à présenter le débarquement comme la bataille ou la bataille décisive qui aurait permis d'abattre l'Allemagne nazie il faut réviser ce jugement l'Allemagne nazie a d'abord et avant tout perdu la guerre sur le front de l'Est où elle a enregistré ses pertes les plus lourdes pour prendre ce simple exemple au début de 1944 l'Allemagne nazie a déjà perdu plus de 2 millions de tués c'est-à-dire le nombre de tués que l'Allemagne avait subi au cours de la première guerre mondiale et sur ces 2 millions de tués plus de 80% l'avaient été sur le front de l'Est depuis 1941 et ce poids va certes évoluer avec les débarquements notamment en Provence et en Normandie et puis bien sûr les combats en Italie mais même au second semestre 1944 les deux tiers des tués allemands c'est encore sur le front de l'Est donc le débarquement alliant Normandie n'est pas la bataille décisive pour l'issue de la guerre puisque là à ce moment-là l'Allemagne a au moins presque sur le papier et presque condamné par contre l'Allemagne pardon le débarquement a effectivement une importance stratégique évidente c'est pour déterminer les vainqueurs de l'Allemagne nazie à l'issue donc du conflit et très concrètement le débarquement l'opération vers l'ordre la campagne dans le nord-ouest de l'Europe permet la libération effective de cette partie la moitié orientale de l'Europe et donc va poser les bases de ce que l'on connaît actuellement c'est-à-dire une Europe démocratique sur des valeurs telles que nous les connaissons aujourd'hui et en cela oui c'est une bataille extrêmement enfin c'est une bataille décisive alors pourquoi est-ce qu'on est persuadé que la bataille de Normandie est décisive est-ce que c'est parce qu'on l'a cru à l'époque est-ce que c'est parce que les sources nous mentent comment est-ce que vous expliquez cette cette fake news enfin cette approximation alors on peut l'expliquer en en traitant l'amont et l'aval de l'événement prenons l'amont c'est cette bataille cette guerre des nerfs qui s'est produite pendant trois ans et demi avec un emballement médiatique extrêmement important au cours des cinq derniers mois et effectivement les contemporains qui bien sûr n'ont pas le recul nécessaire et ont vraiment pensé que ça allait être la bataille décisive Hitler même dans son appel à la population et à l'armée allemande au moment du nouvel an 1944 déclare que ça va être la bataille décisive de la guerre donc les contemporains l'ont très logiquement pris très logiquement compris ainsi et il suffit de voir les titres de la presse écrite les 6 et 7 juin 1944 tout le monde attendait le débarquement et les journaux en font vraiment leur une cinq colonnes à la une le en fait le débarquement c'était déjà un événement mondial avant même qu'il ne se produise c'était un événement attendu par la suite et toujours dans l'héritage de cette pensée et bien on voit se construire des récits notamment bien évidemment Cornelius Ryan le journaliste correspondant de guerre à l'époque il participe au débarquement en Normandie veut en tracer un récit et donc c'est à partir de ce récit qu'Hollywood notamment le producteur d'Ariel Zanuck va réaliser ce film que l'on connaît presque tous le jour le plus long et cette cette grande fresque finalement elle est intéressante parce que elle correspond aussi à une époque c'est à dire lorsque le le jour le plus long sort sur les écrans en 1962 pour Zanuck c'est très clair son message politique c'est que les démocraties unies peuvent vaincre les dictatures et lorsqu'il le lorsqu'il le film sort le mur de Berlin a remplacé le mur de l'Atlantique et on voit justement en fait dans ce contexte d'armement moral mental culturel dans une épreuve qui peut dans cette confrontation civilisationnelle entre les démocraties libérales de l'Ouest et puis le bloc de l'Est communiste et bien il n'est pas question de 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 montrer que l'URSS a participé à la défaite de l'Allemagne nazie et finalement on reste sur cet héritage culturel on le voit avec le discours à la pointe du hoc de Ronald Reagan le 6 juin 1984 un discours fameux c'est l'un de ses plus fameux discours qui va lui-même donner le le ton et l'idée que cette génération de jeunes américains de jeunes américains qui avaient connu la crise de 1929 et qui vont participer à la libération de l'Europe entre autres et bien c'était la génération grandiose the greatest generation et ça va donner aussi lieu à des films à des productions comme il faut sauver le solde à Ryan ou band of brothers avec là pour le coup encore un autre biais qui est introduit c'est à dire une américanisation de la mémoire d'une opération alliée celle du 6 juin 1944 où on l'oublie trop souvent la majorité des effectifs engagés est servée sous la bannière du Royaume-Uni et puis vous dites aussi vous soulignez pour continuer sur les sources et les témoignages que rarement je vous cite le récit militaire d'un conflit n'a été autant influencé par la vision des vaincus alors oui c'est tout à fait intéressant c'est un processus qui au départ part d'une bonne intention c'est à dire les services historiques américains veulent pour écrire l'histoire officielle des opérations prennent soin d'interroger d'anciens officiers allemands notamment la plupart sont des généraux et ils vont susciter tout un travail d'écriture on a à peu près 2500 études qui vont être rédigées de 1945 à 1961 sous l'égide de l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre le général Halder et cette production finalement à mi-chemin entre le témoignage personnel et le compte-rendu va inspirer très largement les travaux ultérieurs des historiens et finalement c'est une vision de la guerre qui va infuser dans bon nombre de récits parce qu'en plus ça a l'avantage d'être une production traduite en anglais donc beaucoup plus facile d'accès sauf que bien évidemment vous l'imaginez les témoins ne sont pas forcément les mieux placés en tout cas lorsqu'ils livrent leur version des faits ils introduisent forcément des biais et c'est cette vision biaisée de l'histoire qui a conduit justement à fausser le regard porté sur la Wehrmacht notamment bien évidemment à commencer par les crimes perpétrés justement par les troupes que dirigeaient ces généraux et puis aussi sur les erreurs de commandement avec la large propension de se défausser de ses responsabilités dans les échecs militaires sur Hitler le 6 juin 1944 en fournit un exemple éclairant on a tous en mémoire dans cette scène du jour le plus long où l'un des généraux allemands déclare que la guerre la bataille sera perdue parce que Hitler dort en fait comme je l'ai expliqué tout à l'heure c'est d'abord un problème d'envoyer les renforts au bon endroit au bon moment une dernière question Jean-Luc Leleu dans votre chapitre 22 vous insistez sur l'idée qu'il faut écrire aussi la bataille à travers ses morts qu'est-ce que ils peuvent nous apporter pour comprendre en fait le conflit qu'est-ce qu'ils nous disent alors cette pensée elle est directement issue d'une réflexion d'un officier français qui s'appelle Charles Ardent Dupic qui a écrit au cours du 19ème siècle et qui est mort au cours de la guerre franco-prussienne de 1870 1871 et il le disait en fait finalement dans les récits des batailles des engagements savoir où les individus ont été touchés comment ils sont morts ça finalement ça renseigne beaucoup plus que sur les témoignages encore une fois les témoignages peuvent être très précieux des combattants mais dans le chaos de la bataille en fait on ne perçoit pas toujours de manière objective bien évidemment les événements et tout simplement aussi on a le fait de s'intéresser aux morts aux pertes aux blessés aux malades et y compris aux pertes psychiatriques et bien finalement ça donne un éclairage tout à fait différent des conditions réelles de combat des dangers auxquels sont exposés les individus à travers leur corps ou à travers leur esprit et puis ça permet donc de rééquilibrer les choses dans une approche plus quantitative alors qui pourrait paraître les statistiques paraissent toujours très froides mais elles ont quand même cet avantage énorme de sortir du pathos pour revenir justement sur sur une vision plus équilibrée des choses par exemple ça permet de voir à quel point les services logistiques et administratifs allemands ont été frappés par l'aviation alliée non pas sur la ligne de front mais bien en arrière et puis ça permet aussi d'ouvrir des perspectives telles que le traitement psychiatrique enfin le traitement des pertes psychiatriques par l'armée allemande avec ou l'absence de traitement psychiatrique en bref ça ouvre tout un champ de recherche et de réflexion après cette très vaste étude c'est un livre qui apporte beaucoup de matière alors il y a vraiment une bonne part laissée aux sources et c'est ça qui est intéressant de pouvoir un petit peu naviguer à travers nous-mêmes les documents est-ce que vous vous distinguez des caractéristiques particulières du militaire qui combat en dictature et plus précisément du militaire qui se bat sous le régime hitlérien ou est-ce qu'au fond le militaire ça reste un homme et il ressemble beaucoup à celui qui lui se bat pour un gouvernement qui n'est pas un régime dictatorial alors la réponse elle sera malheureusement incomplète et nuancée incomplète en ce sens où on manque encore d'études un peu parallèles pour étudier d'autres institutions militaires agissant sous d'autres sous d'autres sous d'autres régimes sous d'autres régimes politiques et puis elle sera nuancée en ce sens où le combat lui-même c'est-à-dire dans son aspect pour l'individu très tactique et bien souvent c'est défendre ou attaquer une position et finalement rien ne change à ce niveau individuel donc moi ce que je propose c'est de regarder au-delà c'est le cadre institutionnel de voir comment on récompense comment on sanctionne et là très clairement le modèle il y a des différences très nettes que ce soit sur les récompenses qui sont enfin les modèles de récompense ou de sanctions sont exacerbés l'Allemagne nazie récompense énormément davantage que les régimes les armées occidentales par exemple l'armée allemande qui combat en Normandie donne presque autant de décorations à ses hommes en juin 1944 que la première armée américaine qui combat à la même époque en Europe pendant 7 mois récompense pécuniaire aussi à la fois pour les soldats et puis pour leurs familles et puis dans les registres des sanctions on voit aussi une armée extrêmement brutale avec bien sûr il y a comme dans toute armée un volet judiciaire de répression judiciaire mais surtout à partir de 1943 il y a un ordre de Hitler qui donne qui permet qui autorise qui délègue à ses officiers généraux d'abord ponctuellement et puis de plus en plus la possibilité que les cadres abattent tuent de leurs mains les soldats qui chercheraient à déserter ou à fuir le champ de bataille et donc on voit cela il faudra encore voir quel est le étudier le processus de diffusion sur le front de l'Est mais en tout état de cause en 1944 à l'été 1944 on voit on a les témoignages on a des protocoles d'écoute qui nous montrent très clairement que des officiers ou des sous-officiers allemands n'ont pas hésité à abattre leurs propres hommes pour maintenir le reste des troupes au combat Merci Jean-Luc Leleu Merci à vous Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes historien au CNRS grand spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale vous l'avez definé chers amis et vous venez de publier un livre donc Combattre en dictature 1944 la Wehrmacht face au débarquement et ça permet vraiment d'avoir un regard plus profond sur le débarquement c'est un livre qui est important qui fait à peu près 800 pages je crois mais qui se lit très facilement je vous remercie d'ailleurs pour ça parce que même quand on n'est pas spécialiste d'histoire militaire on voit où vous voulez en venir et on comprend que même les guerres enfin surtout les guerres sont des affaires d'hommes et que c'est important de prendre en compte tous ces paramètres merci à vous chers amis pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada